... Bonjour, bon sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Amen. C'est le moment du partage de la parole. Nous parlons un coup de prière avant que nous commençons. Ok, mes frères et soeurs? M'invitez-nous à faire mes yeux. Papa, nous sommes en train de partager avec nos frères et soeurs. L'Église, nos frères et soeurs qui nous écoutent en ligne. Il y a nos principes fondamentaux qui font de nous les Adventistes du 8e jour. Et ce sont des enseignements, des points de doctrine que nous avons révélé. Alors, pendant que nous pouvons passer à travers cette présentation, nous demandons, Seigneur Dieu, pour pouvoir nous faciliter de langage. Pour pouvoir nous faire avec Seigneur, nous avons une compréhension facile, Seigneur. Afin que, ni nous, ni moins, Seigneur Dieu, nous tous nous allons conformer. Seigneur Dieu, nous, parce que nous connaissons que toute vérité saille est important pour la vie spirituelle, nous, si nous voulons grandir, Seigneur. Après, ce matin, nous nous allons parler de la parole, de ta parole, qui est la vérité, Seigneur. Alors, merci, pour bien faire vous. Accordez-nous, qui sont sous, Seigneur Dieu. Et aussi, répandre grâce à la bénédiction, Seigneur Dieu, sur l'Assemblée. Que le moment salle est capable, agréable. Et que nous, toutes là, nous sommes capables de se fortifier. C'est pour nous, on a nos pistes de Jésus-Christ qui vient et qui arrive au sérieux des siècles. Amen. Et, le dernier point de doctrine, c'est que nous étions avant le séminaire. Nous étions à ça? Nous étions à un séminaire. Avant le séminaire. Ce qui nous dit, depuis 2020, nous n'allons pas prêché. Non, ce point est fondamental. Ça nous étions avant ça. Ça nous parle de la maternelle. Ça nous étions avant ça. C'était un peuple particulier. C'était un peuple particulier. Et bien, comme nous dit, nous, c'est le premier point de doctrine que nous étions ajoutés en 1889 dans le principe fondamental en 1872 qui était en 1825. Ok? Ce qui veut dire que nous étions ajoutés et que nous étions ajoutés en 1889. Je veux dire, nous voyons le deuxième. Nous parlons exactement ça. C'est le deuxième point de doctrine qui était ajoutés. C'est exactement ça. C'est le deuxième parce que nous étions en 1889. C'est le deuxième point de doctrine particulière déjà. Ok? Je veux dire, nous parlons l'habiment chrétien. L'habiment chrétien. Ok? L'habiment chrétien. C'est un enseignement qui est en pile d'importance au sein de l'église du Christ, mes frères et sœurs. Surtout dans l'époque où nous y en a vivant là. Ok? Ok. All right. Bon. Non habiment. Qui ça que nous y en a? Nous y en a? Vêtement. Nous y en a kostume. Ok? Nous y en a tout ça que nous mettez sous konon pour qu'il couvrille konon. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ok? Je veux dire, vêtement, habiment, li, caché, nous y en a dité nous. Est-ce que ce n'est pas vrai? Salut, ka? Ok, good. Et la nous mentionne de nudité, c'est que ça, ça l'appelait nous. Ça l'appelait nous qui ça a nudité. L'appelait nous l'histoire malheureuse de nos premiers parents qui étaient perdus, vêtement de gloire, yo. Ok? Qui était là, ça l'esté, non? Jardin d'Eden. Donc, après le péché, yo te vignes nu. Yo te vignes, nous parlons de la Genèse 3, verset 6 et 7. Il dit non? La femme prit du fruit de l'arbre et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 9 et 10. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que, pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, la nusité physique d'Adam et d'Ève les ont rendus et hontent de s'approcher de l'Éternel leur Dieu. Ce n'est pas vrai? Eh bien, c'est même j'entourer les noms nus spirituellement qui veut dire, ça imposez-nous approcher de l'Éternel. Qui ça, la rousse dit de définition? Est-ce qu'on est capables? Quelle est-ce que tu m'as prononcé? Merci beaucoup. Ok? Merci. Mais qui définition est-ce que la rousse dit de habillement? Dis-nous ce que c'est? C'est l'action d'habiller, de fournir des vêtements façon, manière de s'habiller ensemble des vêtements dont on est vêtus. C'est vraiment la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, que nous sommes capables d'habiller sobrement. Et façon que nous habillons, nous sommes capables de témoigner de relations spirituelles, nous, que nous guérons avec l'Éternel. Est-ce que c'est vrai, ça me dit? Bon. Non, mais ça choisit à la jeunesse, page 344, paragraphe 2. Mais ça, c'est votre lundi. Dieu attend quelque chose en retour du sacrifice immense qu'il a consenti pour nous. Est-ce que bon Dieu fait un sacrifice immense pour nous? Amen. Ok. Dieu veut, il veut que vous soyez chrétiens. Non seulement de nom, mais aussi dans votre vêtement et dans votre conversation. Il veut que vous contentiez d'un habillement modeste, sans garniture, plume ou broderie inutile. Quelle est la volonté de Dieu, mes frères du ciel? Nous voient lui. Il veut que nos manières aient un entrée que le ciel puisse approuver. Good. Donc, il ne serait pas sage pour nous, le peuple du reste, de tromper l'attente de l'Éternel, notre Dieu, par notre façon d'habiller. Pas vrai? Le sacrifice que l'Éternel a consenti en nous donnant son Fils, ça a été doué, ça a doué motivé nous pour nous être capables des chrétiens à son goût. L'Éternel veut que nous soyons des chrétiens dans notre façon de parler, qui veut dire notre conversation avec les autres, nos prochains, nos frères et soeurs de l'Église. Et deuxièmement, dans notre façon d'habiller. Nous parlons d'entrée dans une partie-là qui est vraiment spéciale que nous rencontrées, que nous avons rencontrées, qui sont les genres humains. Le genre est un ensemble de traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et constituant un type, un groupe, etc. Pour l'homme avec un grand H, il n'existe que deux genres. Nous tous là, nous l'école. Nous connaissons le genre masculin et le genre féminin. Différens kote que, Différens kote que, Différens ké Analdine ka fet la, même l'él pokoumarché, l'élk kapab fel. Parce que l'élk pap jombre l'élk maman l'élk papa. Et ce n'est pas vrai. Kézir, Analdine, l'élk pokoupale, même l'élk fin kapmarché, l'élk fait différence entre le genre masculin et le genre féminin. E bien, je ne jodis, le monde occidental, yo prenne décision pou yo impose à tout société sous terre, à la terre entière, ou yo troisième genre. Il fait tout l'effort possible pour pouvoir forcer tout pays à reconnaître le troisième genre, le troisième genre et l'accepter. Non, j'en sais, nous, je ne la donne, les homosexuels, les transgenres et les intersexes. Eh bien, ce troisième genre inventé, ça vient dévier grandement la mode de notre société parce que depuis quelque temps, nous entendons parler d'expression unisexe. Et si ce n'est pas vrai, ok? C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le vêtement ça, le vêtement ça, il convient à nos garçons, à nos filles. Ok? Good. Eh bien, tout le monde qui le sait, qu'il y a un minimum de discernement, qu'il y a eu que le monde l'est viré fou. Le monde l'est viré fou. Peut-être que le monde l'est parmi. Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle que nous devons mettre en pratique les conseils de l'apôtre Paul que nous lisons en Romain 12, verset 2. Nous comptons qu'il s'allie déjà. Ce n'est pas ce qui est bon, agréable et parfait à notre goût, à notre volonté, mes frères et sœurs. Mais selon la volonté de l'Éternel, notre Dieu, pour qui, pour qui, pour qui, pour qui est, nous c'est petit, lui, lui-même, qui fait grand sacrifice pour nous, qui fait nos cadeaux, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, nous c'est petit, lui. Et si ce n'est pas vrai? Eh bien, à la création, pour éviter toutes sortes d'incohérences et de désorganisations, l'Éternel a établi clairement la différence entre les deux genres. Les genres que nous connaissons. Les genres masculins et les genres féminins. Puisque l'homme, aujourd'hui, apporte la confusion en imposant un troisième genre, Eh bien, ça, ça vint faire cela à considérablement augmenter la kriminalité. Et bien, c'est ça qui nous parle d'incohérences. Femme à te, qui, 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 qui liè, qui gèye, ente façon que un garçon fi habillé l'avec kriminalité? Eh bien, c'est ça qui m'on parle d'inviter nous. Nous avons dit dans le message foie, volume 2, page 536, paragraphe 8. Facilitez nous. Facilitez nous partage, si vous voulez, mes prédécesseurs. Ok? Facilitez nous partage. Sabe bien besoin d'un bali, afin que tout le monde soit capable d'édifier des messages. Merci beaucoup. Nous connaissons que nous parlons de sortir de l'état des messages. Mais facilitez bébé. Bali, ça le mérité. Ki sa le vle? Se let bali let. Me sa choisi, volume 2, page 536, paragraphe 2. Nous prelwe, ki rapport ki gen ant ki sa? Ant crime avec vêtement humen. Dieu a voulu etabli yo klaman une distinction entre le vêtement masculin et le vêtement féminin. Gezi, garson gen vêtement par yo. Medam yo gen, vêtement par yo. Ok? Garçon et pagomité, gade fi. Et vice versa. Dieu a voulu établir clairement une distinction entre le vêtement masculin et le vêtement féminin. Et il a jugé la chose assez importante pour donner des instructions précises à ce sujet. En effet, le même costume porté par les deux sexes produirait de la confusion et augmenterait le crime. Il dit, le même costume porté par les deux sexes produirait de la confusion et augmenterait le crime. Là, on va continuer. Si Paul était encore en vie, là, la servante du Seigneur a parlé avec toutes ceux dans l'église en général. Ok? Si Paul était encore en vie, il reprimanderait les femmes professant la piété et s'habillant de cette manière. Là, c'est avant d'aller pas l'utiliser en Timothée 9, verset 10. Timothée 1er, verset 9 et 10. La plupart des chrétiens de profession méconiscent les enseignements des apôtres emportant de l'or. Des perles et des ornements coûteux. Bon, il ne s'agissait pas que du genre féminin, mes frères et chrétiens. Ok? De l'examen du 10e jour. Mais aussi de la plupart des chrétiens, nous dit la servante du Seigneur. Alors, nous sommes capables de comprendre pour qu'ils sachent que les pionniers nous ont. Ils étaient vraiment jugés nécessaires, qu'ils étaient capables de faire de l'habillement chrétien au point de doctrine. La réforme vestimentaire est vraiment un point important pour notre Église. Pour faire partie du peuple particulier de l'Éternel, nous devons vivre dans la simplicité et dans la sobriété. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 403. Réveillez-vous, mes frères et chrétiens, réveillez-vous. Le renoncement à soi-même, dans le vêtement, fait partie de notre devoir chrétien. Nous sommes tenus et obligés de renoncer à notre moi. Et si ce n'est pas vrai, le moi doit être conquis. Si nous voulons être des vainqueurs de la foi dans l'Église du Christ. Renoncer à notre moi, mes frères et chrétiens, c'est notre devoir. S'habiller simplement, s'abstenir de toute recherche, de bijoux et d'ornements de toutes sortes, est en accord avec notre foi. Parfois, gloire à Dieu, page mon na qui a gagné un bijou. Vous comprenez? Ma pa vance, que nous sommes capables de conformer nous, en quelque sorte. Nous voulons que nous avons des jeunes filles, qui ont été des petits bays, colorés dans les têtes. Déjà, c'est une chose pour nous éviter, mes frères et chrétiens. Ce qui veut dire, la simplicité, c'est ce que l'Éternel désire, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. À présent, nous allons lire la formulation de notre quinzième point de doctrine traitant de l'habillement chrétien. L'habillement chrétien, quinzième point de doctrine de l'adventisme historique. Tandis que j'ai commencé, oui? Les Écritures insistent. Mais avant, pour nous continuer, en en clé, ce mot « insister ». Qu'est-ce que « insister » veut dire? C'est « insister », c'est souligner quelque chose avec force. Mettre l'accent dessus. OK? S'y arrêter. En prendre un soin particulier. OK? Les Écritures, mes frères et chrétiens, insistent sur la simplicité et la modestie dans le vêtement comme un signe remarquable. Je veux dire, il y a une bagaille qui est distinguée, mes frères et chrétiens, qui est distinguée nous. OK? Et la modestie dans le vêtement comme un signe remarquable, de la condition de disciples chez ceux qui professent suivre celui qui fut doux et humble de cœur. Là, on fait référence à qui? À Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est doux et humble de cœur. Est-ce que c'est vrai? Que le port de l'or, des perles et d'habits coûteux et de toute autre chose, ayant pour objectif d'orner la personne et d'entretenir l'endueil du cœur naturel, doit être abandonné selon les textes comme un Timothée 2, versets 9 et 10, un Pierre 3, versets 3 et 4. Fin de lecture. Mes frères et chrétiens, nous, ça ne sont plus là. Pénéon divisé et texte ça en deux parties. La première partie est, il y a très intentionné sur notre attention sur la simplicité et la modestie, qui est le devoir du vrai chrétien. Et ils ont insisté sur ce devoir. Et la deuxième partie, qui s'est fait, il y a sensibilisé les membres de l'église à abandonner le port de l'or, des perles et d'habits coûteux. Toutes les bagailles qui sont capables d'entretenir l'orgueil du cœur et détruire la simplicité chez le chrétien. En ce qui concerne la simplicité, c'est le caractère de ce qui se présente sous une forme dépouillée, dépourvue d'ornements. De façon naturelle, tout le monde vit peut-être par eux. Le travail est capable de satisfaire d'être personnelle, d'être personnelle. L'homme se préoccupe des choses matérielles, de ce qu'il mangera le lendemain. À l'opposé, Dieu dans sa parole ne veut pas que ses enfants se préoccupent de ces choses. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Il veut nous débarrasser de notre égo, de l'égoïsme du cœur. Dans le sixième chapitre de Matthieu, Jésus a utilisé l'image des lits et l'herbe des champs pour nous convaincre de ne pas agir comme les hommes de ce monde. Nous affirmons que son Père prendra soin de nous. Il sait de ce que nous avons besoin. Il nous suffit simplement de travailler pour son royaume et lui-même lui va prendre soin de nous. « Les papes, jamais abandonnez-nous. » Matthieu 6, verset 28 à 33. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? » « Considérez comme croissent les lits des champs. » « Il ne travaille ni ne file. » « Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Verset 28. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, question, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de fois ? » Donc, qu'est-ce qu'il y a parlé là ? C'est Jésus-Christ. « Ne vous inquiétez donc ? » « Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » « En se souciant des choses passagères, mes frères et soeurs, nous agit les mêmes gens avec païens. » Vous comprenez ? « C'est comme si nous ne nous montrions que nous avons confiance dans le bon Dieu. » Verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » « Sachez premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » « Jésus, terre-les, dit-nous ça, mes frères et soeurs, afin que Joannon, le capable, parfaite, en lui et en son Père, que votre cœur ne se trouble point, que mon cœur ne se trouble point, que notre cœur ne se trouble point. » Eh bien, ces paroles de Jésus, que nous lînons à Matthieu 6, verset 28, « Attends-toi, sont surtout valables pour notre temps. » Jésus connaît parfaitement le cœur de l'homme. Il connaît l'importance que l'homme donne au vêtement. Il nous a recommandé de ne pas nous en occuper. D'ailleurs, même les cheveux de notre tête sont comptés. Et l'Éternel, notre Dieu, toujours gagné, nous n'ont, dans l'esprit. Ce n'est pas menti, mes frères et soeurs. Quelle que soit la difficulté, nous devons obéir à notre Dieu. En prenant position pour la vérité, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter et d'avoir peur de souffrir. Ce n'est pas parce que nous souffrirons, nous n'avons pas de manger pour demain. Nous n'avons pas de manger pour deux mois, pour trois mois. Nous n'avons toujours gagné un problème, ça. Nous travaillons pour nous, pour ce personnel. L'Éternel dit nous, nous travaillons pour le royaume. C'est ça juste ce qu'il dit nous. Les chrétiens qui sont assez intelligents et clairvoyants pour réclamer de l'Éternel la sagesse du ciel, qui sont un ornement précieux pour nous les chrétiens. Les chrétiens devraient savoir que cette sagesse est contraire aux choses passagères de ce monde. Elle ne se trouve pas dans la vie terrestre. Aucun bien de ce monde ne peut égaler cette sagesse inestimable qui n'a pas de prix. Sagesse dont chacun de nous a accès. Ce n'est pas une sagesse que nous avons accès, nous n'avons pas accès. Nous, toutes, avons accès à la sagesse. Jean-Baptiste, homme modeste et qui vivait dans la simpécité, ne possédait pas de beaux vêtements, mais possédait l'élément le plus précieux qui n'a pas de prix. Il était un homme sage et grand devant Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait amener ses frères sur le même terrain que lui, le terrain de la sagesse. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. D'où venait la grandeur de Jean-Baptiste? Il avait fermé son esprit à la masse des traditions présentées par le docteur de la nation juive. L'ouvrant à la sagesse d'en haut. Avant sa naissance, le Saint-Esprit a ainsi rendu témoignage de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson, ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Nous voulons que j'aimerais les boissons nous boire. Il est au spirituel. C'est le contraire à l'Esprit de Dieu. C'est spirituel. C'est pour ça qu'il est au bon français. Ok? Donc, déjà, nous connais que nous passons de Bwétafia, 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 Bwétafia contre l'Esprit, nous on veut faire ça. Ok? On reprend. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson, ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint. et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance de lui, pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple disposé. Luc 1, verset 15 à 17. C'est l'œuvre de l'adventisme historique, mes frères et soeurs, mener mon peuple juste à l'éternel. La grandeur ne se trouve pas dans le vêtement charnel, dans l'or, dans les bijoux, ni dans les ornements, mais dans quoi? Dans la simplicité. Ça prend la sagesse, ça prend l'intelligence dans l'or, pour nous capables de nous comptons de ça, mes frères et soeurs. Bagaye sa yon, yon pa gen pris. Ni sagesse, ni intelligence bagaye sa yon, yon pa gen pris. Job, te questionné sur la sagesse et la demeure de l'intelligence. Mais c'est ce que Job t'a dit. Job 28, verset 12, 15 à 19. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Elle ne se donne pas contre l'or, contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'ofir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au vert. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balançant avec elle. La sagesse, mes frères et soeurs. L'intelligence. Que le ciel nous rende sages et intelligents à salut. C'est là la simplicité du cœur que Dieu désire pour nous qui sommes ses enfants. Son peuple qui lui est particulier et spécial. Il faut se rappeler que la Sainte-Écriture insiste sur quoi? Sur la simplicité et la modestie comme un signe remarquable chez le croyant qui professe celui qui fut doux et humble de cœur. L'amour d'estime. Ce mot, cette expression fait appel à la convenance, la décence, l'ordre et l'harmonie. Que mentionnent nos pionniers de ce mot? En voici une note. L'une de la définition du mot modeste est, premièrement, correctement retenue par un sens de la convenance. Par conséquent, pas osé ou audacieux, pas présomptueux ou arrogant, pas fontard, c'est-à-dire humble. Deuxièmement, pas relâché ou obscène, c'est-à-dire qui n'est pas dégoûtant ni déshonnête, une personne qui possède des valeurs morales. Troisièmement, modérée, pas excessif ou extrême, pas extravagant. En quelque sorte, c'est accepter de vivre de la simplicité. C'est avoir de la sagesse pour ne pas faire une chose inappropriée. Voici un exemple parfait du mot convenance. Exemple que nous pourrons rejoindre dans le chapitre 22 du livre de Deutéronome. Nous pourrons aller dans Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne porteront point un habit d'homme et un homme ne se refaitiga point d'un habit de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Dans ce contexte, la modestie et l'esprit de convenance protègent le chrétien de toutes choses abominables. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai, mes frères et soeurs. Nos pionniers ont utilisé le mot « décence » qui est synonyme de pudeur, de dignité et de bienséance. La « décence » exprime le respect des convenances, surtout en matière sexuelle. Un vrai chrétien n'osera jamais choquer la « décence ». Est-ce que c'est pas vrai? La « décence » qui est une indigence de l'éternel, surtout quand nous lui offrons un culte d'adoration. Exode 20, verset 25 et 26. « Si tu me lèves en hôtel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taille, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. » Voici la partie qui nous établirait. Verset 26. « Tu ne monteras point à mon hôtel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Père et chère, la « décence » c'est une exigence divine. C'est un point important pour un chrétien qui voulait vivre de la modestie et la simplicité. Elle doit être appliquée dans l'habillement chrétien afin que le culte que nous offrons à l'éternel au nom de son seul Fils engendré soit digne de sa personne. La « décence » est importante, mes frères et chères. On note encore. Il ne suffit pas que notre offrande soit faite avec un motif pur. Ok? Elle doit être offerte d'une manière pure et respectueuse. Dieu exige la « décence » et de l'ordre dans son culte. Encore 8, 14, verset 40. « Dès que Dieu regarde le caractère, il attend également que notre vêtement soit assorti à notre caractère. La « décence » dans le vêtement est impérative dans le culte de Dieu. Ecclesiastien 5, verset 1 et 2. Nous connaissons que l'impératif c'est un ordre absolu. Un ordre qui n'admet aucune restriction. C'est ça, c'est un ordre absolu. Pierre avait fait preuve de décence envers son maître quand ce dernier était allé voir certains de ses disciples qui pêchaient dans la mer de Tibériade. Jean 21, verset 4 à 7. Mais c'est ça que l'il dit. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfant, n'avez-vous rien à manger ? » Il lui répondit « Non ! » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous le trouverez. » Il le jetait. Donc, et il ne trouvait, et il ne pouvait plus le retirer. À cause de quoi ? De la grande quantité de boissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pier apprenant que c'était le Seigneur se sent de sa robe de dessus car il était, il était nu. Bon, il faut noter tout que l'apôtre Pierre n'est pas complètement nu. Il était gagné des sous-vêtements. Ok ? Et voici une note explicative du texte que nous venons de lire. Nous l'avons tirée toujours du livreur de ce point de doctrine. Mais ça, notre lundi. Le terme traduit par robe de dessus vient du mot grec qui signifie également « vêtements extérieurs, manteaux de pêcheur. » Pierre, qui était en sous-vêtements, est décrit comme étant nu alors qu'il ne lui manquait simplement son vêtement de dessus. Qu'est-ce que ça nous dit à prendre de ça ? Cela nous apprend que la nusité n'est pas l'absence totale de vêtements. En fait, Pierre s'habilla complètement car il désirait saluer son maître avec révérence et respect. Quand on a mentionné, quand on a mentionné qui ça ? Nous a mentionné ordre et harmonie. Et bien, les gars, c'est-à-dire, nous permettant de nous de nous servir de nous servir d'un Dieu d'ordre. Juste en contemplant l'univers, mes frères et soeurs, nous sommes capables de constater l'harmonie qui existe dans l'univers, dans la création. En tant qu'enfant de ceux du d'ordre, nous sommes appelés à refléter son caractère afin que nous puissions être en arménie avec lui comme l'a été Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre. Si ce n'est pas vrai ? En respectant les préceptes de son Père, Jésus prouve qu'il était un être exemplaire et ordonné lors de sa première venue. Donc, étant des disciples du Christ, il est important que notre conduite soit réglée, ordonnée et agencée harmonieusement comme l'a été la conduite de notre Seigneur pendant qu'il vivait parmi ses frères. Lisons cette note tirée du livret de ce point de doctrine. Elle nous explique assez bien l'ordre, l'harmonie et l'agencement des choses célestes d'où la nécessité du chrétien d'avoir aussi un comportement et une conduite convenable. Dans le Nouveau Testament, le terme traduit par modestie vient du grec komios qui a également été traduit par réglé dans la conduite. Le terme komios et modestie vient quant à lui de komos qui a très souvent été traduit par monde. et une fois par parure. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre monde parure, modestie et conduite réglée. La signification littérale de komos est arrangement harmonieux. Cela nous indique à l'échelle universelle que l'univers est un agencement ordonné harmonieux des étoiles, du soleil, de la lune et de ce monde à l'échelle mondiale que le monde est un agencement ordonné d'éléments des lois de la physique, de formes de vie biologiques, etc. Par conséquent, à l'échelle individuelle, que l'être humain doit avoir une conduite réglée ainsi qu'un agencement vestimentaire ordonné et harmonieux. La conduite de l'homme, son comportement, le kosmios, doit être en règle avec les lois physiques, biologiques et naturelles et ceci même de notre façon d'habiller. Il n'est pas bon qu'une femme s'habille en vêtements d'hommes, mis aux normes en vêtements de femmes, ce n'est pas décent, ce n'est pas convenable. L'apotopole dans son premier épître à Timothée, un Timothée 2, verset 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Là, il s'agit de kosmios, c'est-à-dire règle de conduite. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, comme font les gens du monde, c'est-à-dire kosmos. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Maintenant, autour de la prôtre Pierre, de nos conseillers. OK, 1 Pierre 3, verset 3 et 4. ayant non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux trécis, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parue intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Quand les gens nous voient et nous regardent, ils doivent apercevoir Jésus-Christ. Notre modestie doit être visible de loin. C'est tellement que l'ami ne fait pas le moine. C'est pour cela que nous devons aussi être modestes dans notre comportement. Nous devons être modérés, hospitaliers et réglo dans notre conduite. verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable à marier d'une seule femme, sobre, modérés, réglés dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement. Bon, nous devons entrer dans la deuxième partie. On nous lit ce que l'on dit que le port de l'or de l'or et d'habi coûteux ou de toute autre chose ayant pour pur objectif d'orner la personne et d'entretenir l'orgueil du cœur naturel soit doit être abandonné selon les textes comme Timothée 2, verset 9 et 10 un pierre 3, verset 3 et 4. Bon, est-ce que ce n'est pas l'éternel lui-même qui t'est créé les pierres précieuses? Oui, c'est Dieu qui t'est créé, c'est bien l'éternel. Il t'est créé, et si ce n'est pas vrai. Ok, n'est pas l'éternel. Est-ce que l'éternel il t'est créé pour que il est capable d'embellir l'homme? Hein? Non, pas du tout. Ok? L'éternel il t'est créé pour égayer et habiller la planète terre. Le monde où se trouve l'être humain. C'est là le plan original de Dieu. Savez-vous que la pierre précieuse que nous connaissons? Eh bien, nous, nous voyons encore sur la nouvelle terre, sur la nouvelle Jérusalem. Bon, nous allons nous rendre compte rendu de cela. En nous, l'éternel Apocalypse 21, verset 18 à 21. En nous, l'éternel l'amiraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de l'amiraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième de mordes, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'iacète, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une perle, la place de la ville était d'or pur comme du verre transparant. Est-ce que nous pensez que nous qui pouval sauve ou, nous qui pouval sous tes, vous pouval utiliser et après ces des nous pensez que vous pouval pour yon? Nous pouval mâché sous l'or, s'en kou nan mâché sous l'astat l'an la. Ki moun qui pouval pour l'astat mètre nan zore li? C'est bizant. Nous mâché sous l'or. Alors conformons-nous dès aujourd'hui mes frères et sœurs. Note. Dieu créa les pierres précieuses afin d'orner le monde. Il fit pour l'homme car ce sont les pierres précieuses qui embellissent l'endroit où il se tenait. Exode 24 verset 10. Et demeurait et demeurera avec son peuple. Ainsi à la création, les pierres précieuses étaient destinées à orner les lieux et pas à déroulèves et cela n'a pas changé lorsque l'éternel les habilla après qu'ils aient péché. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu et il est important de noter que Dieu n'est jamais décrit dans la Bible comme portant des parures. Nous vous voulez savoir l'éternel? Est-ce que nous sommes dans l'éternel qui ont l'or. le port de bijoux, le maquillage, le tatouage font partie du plan de l'émi. Tout bagaille s'ayou associe avec l'idolâtrie. Satan utilise tout bagaille s'ayou pour amener l'homme à s'exalter. C'est là le plan Satan. intelligent, les frères et sœurs, nous intelligents. Eh bien, pour ceux et celles qui s'attachent encore aux bijoux, il est essentiel que nous nous en débarrassions. Les Aïe 3, verset 16 à 23. L'éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. La fête est une courte et l'éternel découvrira leur nusité. En ce jour, le Seigneur ôtera des boucles qui servent d'ornements à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chenettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les allumettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibers et les miroirs et les chemises fines, les tioubans et les surtout légers. Toutes les femmes de Jacob portaient les bijoux des alo il les avait demandé de s'en débarrasser et il les a lui-même enterré sous un chêne près de six chêne. la l'arge tunique c'est quelqu'un qui a fait un corps qui veut dire quelqu'un qui a fait un corps il a fait ça il a fait un corps mais quelqu'un qui a fait un corps il a fait un corps c'est comme ça qui veut dire c'est qu'on est capable de comprendre et Jean-Baptiste il a fait un gros geste c'est ça l'âge technique l'église finit l'éternel qui voulait s'adresser à son peuple avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se débarrasser de ses ornements pour ne pas les consommer l'éternel 33 verset 4 à 6 lorsque le peuple y a entendu ces sinistres paroles il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements et l'éternel dit à Moïse dis aux enfants d'Israël vous êtes un peuple au courroi si je montais en seul instant au milieu de vous je te consommerais ô maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai les ornements d'Israël se dépouillèrent merci les ornements d'Israël se dépouillèrent de leur ornement en s'éloignant du monde au rêve mes frères et sœurs imaginez deux secondes nous dit bon Dieu prends place entrez Seigneur Dieu entrez mais n'est pas qu'à donner ses grâces les frères et sœurs qui dit pour le faire la consommer tout le monde qui va drette qui va dire nous doit drette devant l'éternel ou non nous capables qui te l'aka ou vin l'église et pourtant nous se prier fait et nous tous prier à consommer parce que l'éternel qui s'insère qui vle refond à prier servitelle pour y'a servante qui le dit a bien pour prier exosé ou de consommer parce que bon Dieu vle habite dans le kèner esprit qui le dit nous vle conframe nous nous vle conframe nous en frères et sœurs très important très important très important le peuple de Dieu se distingue là par sa douceur et sa tenue vestimentaire il sera en harmonie avec l'attitude de son Dieu en revanche Babylon la méchante femme illustrant le faux système d'adoration est vêtue comment de vêtements coûteux et par édor des pierres précieuses et de perles son attitude est représentée par sa parure ce ne sont que les prostituées qui portent des ornements précieux qui s'habillent de façon afin d'attirer les regards des hommes sur elles Apocalypse 14 verset 1 à 4 Viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur la gonne sa femme était vêtue de poupres et des carlottes et parée d'or des pierres précieuses et de perles les enfants de Dieu doivent définitivement abandonner le port de l'or des perles et d'habits coûteux ces choses ne font qu'entretenir l'orgueil la parole de Dieu insiste vraiment sur la simplicité et la modestie de ceux qui désirent suivre Jésus Christ celui qui était doux et humble L'habillement chrétien est certainement un signe remarquable chez les disciples du Christ conquérant pacifique page 469 paragraphe 1 le renoncement à soi-même et le sacrifice personnel doivent caractériser la vie du croyant on se rendra compte d'après l'habillement des chrétiens de la transformation qui a été apportée à leur goût par leur conversion il faut cultiver la beauté et la désirée mais Dieu nous demande de rechercher d'abord celle qui est impérissable aucun moment extérieur ne peut se comparer à cet esprit doué possible et au fin l'un blanc et pur Apocalypse 19 verset 14 que porteront tous les saints de la nouvelle terre Dieu considère conseil à l'église page 58 paragraphe 1 Dieu considère l'absence d'oubli de soi chez ceux qui prétendent le suivre comme un renouement du nom du Christ ceux qui professent n'être qu'avec le Christ et qui satisfont leur désir égoïste pour un abîment luxueux et coûteux de la nourriture ne sont pas des chrétiens ne sont des chrétiens que de non être chrétiens c'est aussi être semblable au Christ frère et sœur et amie soyons de bons chrétiens soyons de chrétiens à l'image de Jésus Christ à nous conformer nous à prendre le doctrin de ça que le Seigneur vous bénisse Amen Amen